On a eu trois étapes, trois équipes différentes qui gagnent, c'est un Tour de France qui est bien lancé pour avoir peut-être plein de surprises. J'espère. Vous avez souvenir d'un Tour de France qui part aussi bien que des Français ? Non, moi je n'ai pas souvenir, je pense que j'étais pané. Ça fait longtemps, mais c'est bien. Après ça veut dire que de toute façon dans le cyclisme d'aujourd'hui, où le niveau est très élevé, eh bien la roue tourne toujours et à un moment donné on trouve l'ouverture et cette année c'est peut-être le Tour des Français. Un petit mot sur Guillaume, c'est aussi bien placé au général, c'était pas forcément l'idée au départ ? Non, c'est pas vraiment l'idée. Maintenant ça prouve que Guillaume est en bonne disposition, il est en bonne fraîcheur physique. Il a passé sans encombre les trois premières étapes parce qu'il fallait quand même aussi passer ces étapes-là. Maintenant on a une explication demain pour les coureurs du classement général justement, avec le lotaré, avec surtout le terrible galibier parce qu'on arrive à plus de 2000 mètres d'altitude, la descente sur Valoir. Donc on peut imaginer que Guillaume va continuer sur sa lancée, il va peut-être essayer même de se rapprocher du top 10. Après on avisera, on verra un peu en fonction des circonstances. On fera un point demain soir parce qu'on avait dit qu'il fallait attendre mardi soir pour faire un premier point sur ce Tour de France. Demain c'est quand même pas simple, c'est 140 km, c'est des color catégories. Et puis surtout je pense, on l'a vu hier sur Sanduka, un Vingegaard et un Pogacar qui ne vont pas se faire de cadeaux. Donc ce sont les gens qui parleront demain, il n'y aura pas trop de côté stratégique. Justement, à quoi on va s'attendre ? On va être fixé dès la quatrième étape du coup. J'espère que le Tour ne sera pas plié demain soir, mais sur ce qu'on a vu hier, je pense que Pogacar et Vingegaard vont avoir du mal à se départager demain. Il va falloir, à mon avis, attendre l'accumulation de fatigue, l'accumulation d'étapes pour voir probablement des différences se créer. Et en tout cas, demain, on aura déjà aussi une bonne idée du placement général qu'on pourra avoir en fin de Tour de France. Si Vakov nous disait hier, les Wisman nous ont vraiment bien bluffé concernant Jonas Vingegaard. Vous êtes d'accord avec ça ? Je pense que du côté de UAE, on a dû être déçus hier soir parce qu'on pensait vraiment que Tadej pouvait écraser le Tour de France. Et on a vu tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on a vu un Vingegaard plutôt à l'aise et sans être en difficulté dans l'attaque de Pogacar. Donc c'est vrai que du côté de UAE et de Pogacar, on doit peut-être se poser des questions. En tout cas, demain, on va essayer d'apporter des réponses. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est peut-être le Tour des Français. Il y en a deux chez vous qui courent après. Brian, Coca et Guillaume Martin. C'est cette année alors, du coup ? J'espère, j'espère, j'espère qu'on aura aussi droit à la joie de la victoire. On l'a connu l'an dernier sur les rôles du Tour. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. C'était vraiment la première opportunité pour l'équipe d'aller chercher un bon résultat. La chute dans le final, elle a tout changé. Et il reste encore au moins sept springs. Donc on va remettre ça dès le prochain spring pour Brian et demain avec Guillaume. Merci, c'est vrai. Merci.